Lorsqu'on démarre la McLaren, le son est là, et McLaren a relativement bien travaillé le son dans la voiture. C'est vrai qu'on aurait pu se dire que c'est un moteur turbo V8, ça va être complètement étouffé et ça n'aura pas de bruit. Et là, je pense que McLaren a quand même pensé à ses clients quand ils vont en circuit. C'est de garder quand même une sonorité présente à l'intérieur de la voiture. Quand on prend la piste, là, on s'aperçoit que l'auto est relativement légère. L'accélération, bien sûr, qui est présente. On a un passage de vitesse qui est très rapide. Elle a zéro défaut au niveau des montées et des descentes de vitesse. Sur l'aspect moteur, la McLaren, avec son V8 turbo, a énormément de puissance. Tout le monde le sait, c'est vraiment une voiture qui part très vite quand on met le pied à fond sur l'accélérateur. Mais en termes de circuit, quand on commence à rouler rapidement sur le circuit, on s'aperçoit que la plage d'utilisation du moteur est comprise entre 5000 et 8000. Ce qui fait une plage d'utilisation de 3000 tours, plutôt réduite. Et là, je me suis retrouvé entre la deuxième et la troisième. En deuxième, un peu haut dans les tours et très rapidement au rupteur pour mettre la troisième. Ou en troisième, en dessous de 5000 et avec un manque de puissance bas régime. Si on peut appeler ça du bas régime, parce que c'est quand même 5000 tours. Et c'est vrai qu'on demanderait à la McLaren, du fait que ce soit une supercar, d'avoir une plage d'utilisation moteur un peu plus importante. Aujourd'hui, la McLaren était chaussée en Pirelli Corsa, donc des pneus autorisés bien sûr sur la route. Et là, on s'aperçoit que la voiture a un potentiel quelque part nettement supérieur dans le sens où on vient à bout du pneu, puisque la voiture ne prend pas de roulis. Elle va très vite, elle freine très tard, elle accélère très fort. Il faudrait encore des pneus plus performants pour vraiment utiliser tout le potentiel du châssis, du moteur et des freins de la voiture. La faculté de cette supercar à aller vite, c'est tout simplement que la voiture est légère, elle a énormément de puissance et elle a un châssis qui donne ce qu'on a besoin. Voilà, et je pense que c'est une auto, si McLaren donne l'autorisation, je ne le sais pas aujourd'hui, mais rouler en stick, ce serait vraiment une voiture super performante, compte tenu d'efficacité de la boîte, du moteur et du châssis qui sont vraiment à la hauteur de ce que McLaren a comme nom dans la vie de la compétition, de la Formule 1 et de toutes sortes de voitures que McLaren a pu construire dans le passé et bien sûr dans le futur. Sous-titrage MFP.